Bienvenue sur ce 9e live du FCML, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau live, ce rendez-vous du dimanche, donc j'espère que vous serez nombreux aujourd'hui. Pour commencer, le temps que tout le monde arrive et que tout le monde prenne place sur son canapé pour regarder, salut Hugo qui est déjà là. Je vais vous suivre, j'espère, nos petites aventures dans l'Ouest France, chaque semaine dans Prolongation, cette semaine on a eu un article qui relatait la vie du remplaçant en district, donc certains vont se reconnaître, pas mal du club ont contribué, donc allez voir, c'est super marrant. Et puis j'espère que vous avez vu aussi, et allez voir si ce n'est pas le cas, la petite vidéo que nous a laissée notre ami Jason Chicandier pour souhaiter la montée en D2 pour la première, et puis que si la première monte en D2, il y aurait sans doute une fête pour pouvoir arroser ça, il nous a promis des grandes festivités. Et je vais vous annoncer les trois invités du jour aujourd'hui, donc on va commencer avec Romain Thomas, le joueur d'Angesco, ensuite on aura Ronald Oignon du vrai footday, et enfin on va terminer avec Evan Therrien, joueur du FC Méni-Laurenté. Salut François, salut tout le monde, merci de nous rejoindre aussi nombreux et aussi rapidement comme à chaque fois, salut Evan qui doit attendre bien tranquillement son tour, salut Sam Sam, donc pour ceux qui viennent d'arriver, ce que je viens de dire c'est que dans Ouest France, on a eu cette semaine dans la rubrique prolongation, un article qui relate le rôle du remplaçant en district, donc beaucoup se sont reconnus, même dans d'autres clubs, on a eu pas mal de retours sur la vision du remplaçant qui avait l'air apparemment assez vraie. Et deuxième chose, allez voir notre ami Jason Chicandier a posté un petit message sur les réseaux sociaux pour nous souhaiter une montée en D2, pour nous souhaiter la bonne année, donc c'est hyper sympa de sa part, et il nous a dit que s'il y avait monté, il y aurait sans doute une énorme fête. Salut Vienne, bien, ce n'est qu'il est par là, non je n'étais pas à l'entraînement, j'avais des obligations. Salut tout le monde qui viennent d'arriver, et puis je vais vous rappeler nos trois invités du jour. Donc on va commencer avec notre premier invité, Romain Thomas, qui est joueur d'Angesco, le défenseur, ensuite on aura Ronald Ognon, donc du vrai footday, on pourra lui poser toutes ses questions sur mi Ronaldinho, mi Salade Tomatognon, on verra comment ça peut se passer, salut tout le monde, salut Jujo, salut tout le monde. Et puis en dernier, on aura Evan Therrien, joueur du FC Méni-Lorentais, qui viendra nous faire part, et grâce à un petit interview de ce qui se passe en ce moment sur les terrains. Alors, je vais envoyer une invitation, je n'ai pas vu, si Romain était arrivé, je t'envoie une invitation, je le fais tout de suite. Salut tout le monde qui vient d'arriver, merci d'être là à chaque fois, salut VSCO, c'est Jean-François, salut tout le monde. Ça fait plaisir de voir que vous avez commencé et que vous avez pris rendez-vous maintenant le dimanche soir à 18h pour venir suivre ce petit live, c'est hyper sympa. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur le chat, ici même, puisqu'on prend vos questions en direct et puis dans la mesure du possible, on essaie de toutes les poser à nos invités, ce qui permet de les faire réagir en direct sur ça. Salut Jujo, salut Hugo, je sais que tu es impatient que Romain Tomaré, Jujo, tu as l'air super heureux d'être là, ça fait plaisir, j'espère que l'entraînement de l'après-midi s'est bien déroulé. Alors, j'ai envoyé l'invitation à Romain qui ne devrait pas tarder, oui François, je sais, il faut que je passe chercher mon cadeau, Lucas, tu es pressé d'avoir la d'Alangevin, alors attendez, je renvoie l'invitation, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci technique sur la première, c'est parti, je le renvoie en direct, ouais Samuel, allez Lusco, donc on va pouvoir lui parler du doublé qu'il a pu mettre, du match hier soir qui a été un peu moins réussi de la part du Sko, mais on va pouvoir poser toutes les questions. D'ailleurs, merci d'avoir posé toutes vos questions sur l'Instagram du club puisqu'on a pu toutes les noter pour pouvoir les poser aujourd'hui, ce qui enrichit l'interview et c'est vraiment cool que vous ayez répondu aussi présent. Donc pour ceux qui viennent d'arriver en attendant Romain Tomac qui est en train de se connecter, non je ne galère pas combler blanc puisqu'il est en train de se connecter, mais il y a des petits soucis techniques, donc t'inquiète pas François, ça c'est pas grave, c'est pas un problème, on va bien réussir. Je vous rappelle ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à les suivre dans la rubrique prolongation du Ouest France, on a chaque semaine depuis le mois de novembre et ce jusqu'au mois d'avril ou mai, un article sur la plateforme numérique et cette semaine c'est au sujet des remplaçants, donc le remplaçant de district. Notre super écrivain et journaliste du Ouest France a pu interviewer pas mal de joueurs du club pour prendre leurs ressentis et pour prendre leurs impressions sur le rôle du banc, enfin des remplaçants en district, donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à aller voir, je ne vous dévoile pas l'article de la semaine prochaine puisque je préfère garder le secret, vous verrez en direct, ce sera plus drôle. Et exceptionnel, l'ami Jason Chikanji nous a apporté tout son soutien au travers d'une vidéo cette semaine, donc on a posté jeudi il me semble, ou vendredi je ne sais plus, où il nous encourage, enfin il nous encourage, il encourage l'équipe première pour la D2. Je vous laisse aller voir la vidéo pour savoir comment ça va se passer. Julien, taille-moi cette barbe Titi, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, c'est vrai, je pourrais y penser pour la prochaine fois, c'est une bonne chose, ange 2049, allez-ce qu'au danger ? Alors je vous suis en train de vous faire patienter puisque Romain Thomas est en cours de connexion, si mon frangé pourrait forcément maigrir, mais tu vois les fêtes sont passées par là. Donc Romain Thomas est en cours de connexion, il rencontre quelques soucis de connexion, me dit-il. Alors je réessaye tout de suite en direct, alors je lui envoie en direct, c'est les aléas du direct, je lui envoie, c'est parti, elle est repartie l'invitation. Salut Romu, salut tout le monde qui vient d'arriver, salut Miku, ça fait plaisir de vous voir tous présents sur ce live, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à réagir en direct sur le live de l'Instagram. Alors ça capte mal angez, je ne sais pas si ça capte mal angez, c'est une première question qu'on pourra lui poser puisque apparemment il lui a dit qu'il y a des petits soucis de connexion, il a du mal à se connecter sur le live, donc on va bien trouver une solution. La dernière fois on avait un peu galéré aussi avec Paul Haloui Foulou, donc ne vous inquiétez pas, on va bien trouver une solution à tout ça, on va faire venir un technicien, ça va être réparé au plus vite. Oui Hugo, t'as réussi à devancer Bourrier, comme souvent sur un terrain, je dis ça, je dis rien, mais t'es souvent devant quand même. Visco, allez le Sko ? Ouais, allez le Sko, c'est sûr que là on va pouvoir discuter du Sko puisqu'on va accueillir Romain Thauban en direct directement. Alors, il me dit que pour le moment il n'arrive pas à se connecter. Salut Tof, salut tout le monde. Alors attendez, je tente en même temps des petites manipulations pour pouvoir régler tout ça. Oui Hugo, qu'il vienne à Beauce, ça cape nickel. Écoute, on lui fera passer le message, on lui demandera de venir à Beauce directement, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Salut Baptiste, salut Romain qui vienne d'arriver, c'est cool, tu ne peux pas m'appeler ? Écoute François, on peut faire ça, je peux t'appeler en direct si tu veux, tu te fais passer pour RomTom. Je ne sais pas si les gens seront aussi contents de te voir, mais on peut essayer. Écoute, si tu es dispo, moi je veux bien le temps que ça marche chez lui. Non, Julien, on ne parle pas encore chinois, on a toujours des trucs à dire, je sais bien. Alors, Visco à les Bourneufs, ça peut être pas mal. Marie, on peut essayer. François, est-ce que tu es dispo ? Sinon, moi je peux t'appeler le tank romain. Alors attendez, là il y a, hop, normalement ça ne devrait pas tarder à fonctionner. Et on est sur une résolution en direct de petits soucis de connexion Insta. Il y a un beau terrain en plus, c'est vrai que s'il veut faire un match, apparemment il y a un beau petit terrain, même à Bourneuf, il est très très propre leur terrain. Avec le confinement, je pense qu'il a encore pu se régénérer encore un peu mieux. Alors, je vous rappelle une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver, au risque de répéter pour ceux qui sont là depuis le début, n'hésitez pas à aller voir sur le site de West France et sur l'application numérique, puisqu'on a chaque semaine un article qui relate des faits de district à chaque fois. Donc là, on a eu un article sur le rôle du remplaçant. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs de district vont se reconnaître dans cet article. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, à aller le consulter. C'est dispo sur l'appli numérique et ça reste un moment, donc vous pouvez toujours y aller, même si vous n'y êtes pas allé le jour même. Et puis, je vous rappelle une dernière fois que notre ami Jason Chicandy a fait une petite vidéo pour nous souhaiter une bonne saison et une bonne montée en des deux et il propose d'arroser ça ensemble à la fin de la saison. Alors, ce que je vous propose de faire, puisque Romain me dit qu'il a quelques soucis et qu'il est en train de régler ça. Aujourd'hui, on avait trois invités de prévu. Romain Thomas d'Angesco, Ronaldo Oignon du Vrai Food Day et Evan Therrien du FCML. Donc, je sais qu'Evan est par là. Ce qu'on peut faire, on peut commencer avec toi, Evan. Si tu es dispo, je vais t'envoyer l'invitation et puis on terminera ensuite par Romain Thomas. Voilà, on va faire comme on peut. C'est les aléas du direct. Donc, je t'envoie une invitation, Evan. Salut WeFit qui vient d'arriver. Merci pour vos vidéos. Vous avez dû voir les vidéos de WeFit entre Noël et le premier d'an pour devenir un viking. J'espère que tout le monde a pu bénéficier de ça et est au top physiquement maintenant. Et je viens d'envoyer... Evan, je viens de t'envoyer une invitation si tu l'as vue. À moins que Romain nous réponde en direct. Sinon, Evan, je suis en train de te l'envoyer. Donc, voilà. Julien, il va venir au Dizendu Club, la Chicande. Alors, pour l'instant, il nous a dit que s'il pouvait, oui, il avait un calendrier assez chargé. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez avoir 15 points d'avance, la première. Comme ça, on pourrait prévoir le truc et on pourrait envisager et lui envoyer l'invitation très tôt parce que la Chicande, c'est quelqu'un de très, très pris. Alors, par Romain Thomas, on a un joueur tout aussi talentueux du FCML, notre défenseur central. Donc, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Evan en direct. Salut, Evan. Alors, est-ce que tu m'entends ? Parce que je ne t'entends pas, moi. Alors, là, je t'entends. C'est bon ? Oui, j'écoute. Là, je t'entends mieux, c'est bien. Voilà. Merci d'être dispo parce que là, il y en a des petits soucis techniques. Donc, c'est parfait. Oui, c'est bon. Oui, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent ? Moi, je m'appelle Evan. Je suis un joueur du Ménil-Laurenté. J'habite au Ménil depuis 17 ans, on va dire. Et voilà. Défenseur, Clacos. Clacos, c'est parti. Est-ce que tu peux sportivement nous dire ? Tu joues depuis quel âge au FC Ménil ? J'ai commencé. Je devais avoir 6 ans. C'est mon premier sport. Je ne l'ai jamais arrêté depuis. Donc, voilà. Toujours évolué au poste de défenseur depuis tout petit. Et donc là, tu es en senior depuis combien d'années ? Au total, ça fait une saison entière vu qu'il y a eu le confinement, tout ça. Mais c'est ma deuxième année officielle, on va dire. Ok, d'accord. Et ton ressenti du début de saison, si on parle, le début de saison est un peu loin, mais comment tu as senti le début de saison jusqu'à ce qu'on arrête ? On était un peu sur une bonne lancée. C'est dommage que ce soit arrêté. On avait de bons objectifs en plus. Mais comme on n'a pas trop eu le choix, c'est pas prêt de reprendre en plus. C'est ça qui est dommage. Là, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout quand ça va reprendre, quelle modalité. Apparemment, il y a Jules qui a l'air de dire que tu as des petits yeux. Je ne sais pas s'il a raison ou tort. Bon, il ne l'a pas vu à l'entraînement, Jules, aujourd'hui. Ah, c'est un message subliminal. Et tu perds du début de saison. Les objectifs de la saison, c'était pour la première de monter. Et toi, perso, c'était quoi tes objectifs personnels ? J'ai pas vraiment d'objectifs. C'est plus de prendre du plaisir sur le terrain. Je joue au foot pour me faire plaisir et pour m'amuser. Du coup, l'objectif est un peu raté, vu qu'il n'y a plus de foot. Et tiens, il y avait… Non, vas-y, vas-y, excuse-moi. Je t'ai coupé, vas-y. Et puis, comme on avait dit dans l'interview des cropos, de pouvoir tous jouer ensemble, c'était aussi un objectif et pouvoir être performant. D'accord. Et je rebondis, il y avait une question sur Instagram qui a été posée par quelqu'un, je ne te dirai pas qui. Tu fais des études de sport et du coup, pendant le confinement, comment tu gardes la forme, toi qui es un sportif ? J'ai beaucoup couru. J'ai fait que ça quasiment. Puis de la muscu. Puis des petits travaux manuels. C'est comme faire du bois le week-end ou des enlèvements de volaille. Ça maintient la forme. Le conseil, aller faire du bois. Exactement. Et si je te demande, c'est qui ton idole en pro et au FCML ? Un idole en pro ? A l'époque, j'aimais beaucoup Raphaël Varane, mais bon, il n'est plus dans une grande forme. Mais au club, si je dis ou pis, ce n'est pas très originel. Tout le monde a dit ça. On va dire qui c'est bon. On reste dans la famille. Voilà, exactement. Tiens, Crougi qui demande, est-ce que tu te vois remplacer Aurel après tes études ? Bah ouais, quand je serai une vieille de carne. Je ne comprends pas. Il y a le temps encore. Est-ce que ça t'intéresse après de passer dans l'éducation, la formation, pour entraîner ? Bah là, je suis déjà coach des U15. Ouais. Enfin, au début de saison, je l'ai fait. Je trouvais ça déjà super intéressant, mais je préfère plus entraîner des jeunes que des vieux brisqueurs. D'accord. Donc pas les seniors pour l'instant ? Ouais, non. Je serai plus dans les jeunes, pour l'instant. Ok. D'accord. Et est-ce que tu as dans l'idée de passer un diplôme ou un truc comme ça ? Ou pour l'instant, c'est du coaching plutôt le week-end ? Ouais, pour l'instant, c'est juste du coaching. Et puis j'ai mes études à côté. Et je sais même, peut-être que mes études, ça permet déjà de pouvoir être coach d'un club. Je ne suis pas encore trop renseigné. J'ai peut-être pas besoin de formation supplémentaire. Ah oui, d'accord. Une passerelle qui serait peut-être possible, quoi. Car il y a Juju qui n'apprécie pas trop ton discours sur les briscards. Il dit doucement. Bah oui. Il a encore le sème de l'entraînement. Je vais voler son but de 20 minutes, alors... D'accord. Il vient régler ses comptes ici, quoi. Et tiens, je l'ai demandé, souvent je l'ai demandé aux précédents des lives, ça donne quoi un dimanche dans la peau d'Evan Terrien, quand il y a foot ? Bah, j'ai suivi tous les autres lives et ils ont tous dit réveil difficile. Donc, bah, pour continuer, je vais dire réveil difficile aussi. Mais souvent, c'est un réveil déjà 15 minutes avant le match, enfin avant le rendez-vous. Ouais. Après, une fois qu'on rigole bien, on parle du week-end, on rigole des anecdotes et puis, bah, une fois qu'on est à l'échauffement, on se demande toujours pourquoi on est là. Ouais. On fatigue. Après le match, bah, le match, c'est un peu improvisation, hein. Hum. Et sinon, on rigole bien à la buvette, mais il n'y a plus de buvette. Ok. Là, en ce moment, c'est vrai que tout est plus compliqué, mais c'est marrant parce que le dimanche, ça ressemble quand même, quand on demande à tous les joueurs, c'est quand même assez similaire. Enfin, on a des choses qui se ressemblent. Bah, on est tous ensemble, en fait, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça. On est tous les mêmes quotidiens, on va dire, le dimanche. Et ouais, et tu parlais du match, là, pendant, si on parle de jeu un peu, toi, c'est quoi ton système préféré ? Ohlala. Question compliquée. Bah, ouais, c'est ça. On me dit ce que je fais, ce qu'il faut faire, puis je le fais, c'est tout. Hum. Mais 3-5-2 aussi, c'est intéressant. Bah, là, on est sur du 3-5-2, c'est intéressant. Bah, tant que je peux tacler des joueurs, moi, ça me va. Donc, toi, dans le 3-5-2, tu te mets en centrale, en axe droit, axe gauche ? Comment tu te... Bah, je suis souvent axe droit. D'accord. On m'a mis là, donc, bah, je joue là, mais... Puis si, mais je trouve ça bien. Ok. Si, si, ça me fait, ça me fait. Et tu peux nous décrire un peu ton jeu ? T'as commencé, t'aimes bien tacler, t'es un joueur plutôt rugueux. Est-ce que tu peux décrire ton jeu en quelques phrases ? Bah, on va dire que sur les premiers ballons, je suis pas très... Pas très fort. C'est souvent quand je me rattrape une fois que le joueur m'a dépassé. Je le rattrape, je le tacle, et puis je relance la balle, comme je peux. D'accord. Si t'as le ballon. Exactement. Bah, ouais. Et tu parlais, au début, tu te présentais comme étant un clacos. Est-ce que c'est une fierté d'être un clacos ? Fierté, je sais pas. Déjà, si on a cette réputation-là, c'est qu'on a pas vraiment de fierté à avoir. Mais si, je trouve ça bien, ça me fait une petite renommée. On rigole bien, les gens se foutent de nous. Et t'en as pensé quoi de l'article sur les clacos dans l'Ouest-France ? Bah, j'ai bien rigolé quand même. Ça a fait un petit buzz, c'était marrant. Est-ce que t'as eu des retours extérieurs au club ? Tu vois qu'ils t'en ont parlé en te voyant. Ouais, si, un peu. En fait, c'est que les gens n'ont pas forcément tous tous lu, mais avec le fait qu'on passe sur le journal, ça faisait rire pas mal de gens. C'était un peu improbable. Et je vais te poser une question par rapport aux clacos. Tu vas peut-être pas te faire des copains, mais c'est qui ton clacos préféré ? On veut savoir. Bah, footballistiquement parlant, on va dire, je pense que ça va être Léo, parce qu'on a beaucoup joué ensemble déjà l'année dernière. Et souvent, on arrive à bien s'entendre sur le terrain, parce qu'on est du même côté. Donc, les autres clacos, le message est passé, c'est Léo le préféré ? J'ai pas joué beaucoup avec les autres, on va dire. Et justement, le joueur, tu as parlé de ton idole au FCML, et dans le vestiaire, c'est quel joueur le plus chambreur ? Le plus chambreur. Ouais. Il y a Jérémy, il est pas mal. Ouais. Et je pense que c'est tout un ensemble, en fait. En fait, ça se vanne, c'est des réponses, en fait. Dès que quelqu'un chambre avec une personne, l'autre va répondre, et c'est ça qui fait que l'ambiance. Donc, c'est le collectif qui prime ? Ouais, voilà. D'accord. Et tiens, il y avait une question sur Instagram, je te la pose. Comment tu disais que tu étais enseigneur depuis un an ? Comment tu as vécu justement ta première année, le changement par rapport aux catégories jeunes, l'arrivée avec les vieilles carnes, comme tu dis ? Ben, comme on le disait dans l'article, déjà au début, j'appréhendais un peu, je savais pas trop comment ça allait se passer. Je savais qu'on allait tous être divisé, les clacos. Mais finalement, l'ambiance a pris le dessus. C'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé. D'accord. Donc, c'est une expérience positive de passer dans le cran du dessus, on va dire. Ouais. Et ça fait le lien avec ma question d'après. D'après toi, qu'est-ce qui fait que tu as intégré la première ? Alors, c'est une question Instagram aussi. Ben, les blessures des défenseurs de la première, on va dire. Le choix par défaut. Et après, tu as réussi à t'installer ? Ben, cette saison, j'ai dû faire les deux derniers matchs en première, c'est tout. Ok. Le début de saison, les matchs de prépa. D'accord. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me faire une place ni rien. Et est-ce que, ça c'est une autre question qui vient aussi d'Instagram. Est-ce que le fait de jouer en première dans un club surmédiatisé, ça met de la pression ou pas ? Il y a un doute déjà de qui a pu poser la question. Ah, je te le dirai pas. Non, mais en fait, le buzz du club a un peu été après, enfin, pendant les confinements. Donc, on n'a pas eu vraiment de pression à avoir. Puis, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui pouvait venir nous voir jouer, ça va. Ouais. C'était plutôt tranquille. Donc, au retour sur les terrains, t'auras peut-être la pression pour aller décrocher la pression. La montée, je veux dire. Et justement, est-ce que… J'ai fait une blague sur la pression, mais je connais les conséquences. Je connais un peu la blague, je m'attendais à celle-là. Et tiens, justement, en parlant de pression, est-ce que t'as vu la vidéo de Chikandi ? Est-ce que Chikandi, t'as mis la pression pour la montée ? Bah oui. Ah oui, oui. Puis, j'aimerais bien qu'ils l'arrosent avec nous. Donc, autant tout faire pour qu'ils viennent. Alors, pour fêter la montée, toi, t'es plutôt mille bouteilles d'orinard blanc ou t'es plutôt le château neuf du peuple dans la sangrière ? Oh là là. La sangrière, on va dire. Faut qu'on faire trop de moutons. Donc, Jason Chikandi, si tu nous écoutes, prépare le château neuf. On va dire ça comme ça. Il sera bien reçu. Ça, c'est sûr qu'il sera bien reçu. Mais en plus, il nous a dit qu'il était sans doute disponible. Il fallait qu'on lui dise la date en avance pour qu'il puisse se débrouiller puisqu'il vient de Saint-Etienne, je crois. Donc, c'est ce que je disais. Il faudrait qu'en première, vous ayez 15 points d'avance pour assurer la montée, pour qu'on puisse organiser ça. Ouais. On va tout faire pour. Alors toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année ? Parce qu'on est encore au mois de janvier, on peut encore se dire ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison, l'année ? Bref. De la réussite, on va dire, dans les études et puis sur le terrain, un maximum. De retrouver rapidement les terrains. On va essayer en tout cas. On va essayer en tout cas. Ok. Tiens, j'avais pas vu, mais Abel qui réagit, ça doit sentir bizarre, non Evan ? Alors, je ne sais pas de quoi il veut parler, vous réglerez ça sans doute tous les deux. On ne veut pas savoir vos soucis. En plus, je l'ai vu le commentaire, mais c'est un petit con. D'accord. Bon, le message est aussi passé. Bon, écoute, Evan, moi je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce live. Je t'ai posé des questions qui ont été mises. Ah si, il y a une dernière question sur Instagram qui a été posée. C'est quoi ton meilleur souvenir dans le foot ? D'être toutes tes années foot ? Il y en a eu pas mal, mais je dirais peut-être le match collector U17 contre l'Abbé du club. On les a explosés 3-0 à la mi-temps. Ouais. Et après, à la fin, ils ont commencé à nous mettre des gros taquets, puis après, ils disaient non, mais on n'a pas joué sérieux. C'est vrai, c'est un match d'anthologie, on va dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu l'as ajouté sur ton CV ou pas ? Honnêtement. Je ne sais pas, il faudrait que je le fasse, oui. Bon, écoute, Evan, moi je te remercie d'avoir accepté le live et puis d'avoir dépanné parce que Romain Thomas avait des soucis de connexion apparemment. Donc, merci à toi. Et pas de soucis. Merci à vous. On continue comme ça, c'est tout. On se dit à bientôt à l'entraînement et puis sur les terrains, alors ? Ouais, bah oui. Il faudrait déjà qu'on vienne plus, mais c'est compliqué. Ouais, bah là, c'est ça. C'est un autre soucis, ça. Ouais. Bon, allez, Evan, moi je te dis à plus et puis prends soin de toi à la prochaine. Bonne journée. Ouais, bah merci. A toi aussi. Salut. Salut, Evan. Evan. Alors, on était en direct avec Evan. Evan Therrien, joueur du FCML, puisqu'il a remplacé haut pied levé en première position. Alors, Romain Thomas qui devait arriver en premier, mais qui a eu des soucis de connexion. Donc, on va tout de suite, je vais tout de suite lui renvoyer une invitation en direct et puis voir avec lui s'il est disponible. Normalement, je pense qu'on va voir s'il a réussi à résoudre ses problèmes de connexion. Merci à tous d'être tous en direct et puis de réagir sur le chat. Pour ceux qui viennent d'arriver, ils risquent de me répéter. Et en attendant, Romain Thomas, on en a parlé avec Evan. N'hésitez pas à aller voir sur l'application numérique de West France toutes les semaines, tous les mercredis ou jeudi souvent, on a un article qui nous est dédié dans l'édition numérique de West France. Voilà, cette semaine, c'était sur les remplaçants en district. Donc, avec pas mal d'interviews du club, pas mal de petites anecdotes, de photos, etc. Donc, allez voir, c'est hyper intéressant. Et puis, j'ai Zemchikandier qui, cette semaine, nous a envoyé une petite vidéo pour nous souhaiter une bonne année et aussi pour nous souhaiter surtout une bonne montée avec la promesse de venir fêter la montée avec nous s'il y avait montée à la fin de l'année. Donc, tout ça, c'est bien sûr une hypothèse. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est vraiment sympa. Il a pris le temps de la faire, donc c'est cool. Et puis, n'hésitez pas à nous faire partager le retour. Oui, Lucas, le Seigneur, Hugo qui a l'air impatient de retrouver Romain Thomas. Alors, j'ai envoyé l'invitation. J'espère que les problèmes de connexion sont passés. Je vous rappelle que nos trois invités, donc, on a eu Evan Therrien du FCML. Ensuite, on a normalement, si tout va bien, Romain Thomas d'Angesco. Et puis, on a Ronald Ognon du vrai footday. Alors, je ne sais pas si le vrai footday est arrivé. Je ne les ai pas vus encore, mais j'ai renvoyé une invitation à Romain Thomas. J'attends ta réponse, Romain. Si tu es arrivé sur le chat, n'hésite pas à nous le dire. Je n'ai pas vu si tu étais présent et je n'ai pas vu si tu nous avais répondu. Je sais que tu as des problèmes de connexion, tu m'as dit. Donc, on va voir comment on peut régler ça. On va bien y arriver. Ne vous inquiétez pas. On a bien réussi l'autre fois avec Paul Alouiflu qui avait beaucoup de problèmes. Et puis, ce qu'on peut faire en attendant, alors là, il y a encore des soucis de connexion, il me dit. Ce qu'on peut faire en attendant, si le vrai footday est présent, on va pouvoir continuer avec Ronald Ognon du vrai footday. Et puis, on terminera avec Romain Thomas en espérant qu'il ait résolu ses problèmes de connexion. Je suis désolé, c'est les aléas du direct. On n'y peut rien. Je ne suis pas technicien télécom. Donc, j'avoue que je ne peux pas aider beaucoup plus du jeu au nom. Je ne parle toujours pas chinois. Voilà. C'est comme ça. C'est les aléas du direct. Les vieilles excuses d'Angevin. C'est vrai que là, pour le coup, Paul Alouiflu et Romain Thomas, c'est deux Angevin qui ont des soucis de connexion. Je ne sais pas si c'est lié. En attendant, on va pouvoir attendre le vrai footday qui doit être présent sur le live. J'espère… Alors, je leur envoie une invitation au cas où, en attendant que Romain Thomas puisse venir participer à ce live. Donc, en parlant du vrai footday, je vous rappelle qu'on a perdu en demi-finale. Donc voilà, il n'y a pas eu photo. On a eu beaucoup moins de votes. On s'est battu avec nos armes. On a perdu. On sort la tête haute en demi-finale, ce qui est déjà vraiment pas mal. On remercie le vrai footday pour l'organisation de tout ça. Ouais, Fred, Romain Thomas, il doit être au goûter avec Anthony Lopez. Je pense que c'est ça l'explication. Mais pour le vrai footday, on se donnera un rendez-vous. On se réinscrira l'année prochaine. Ce sera un vrai footday, pas en version numérique, on espère, mais plus en version présentielle, on va dire. Ce qui nous permettra d'étaler nos talents, on va dire, plus de vidéos, etc., pour proposer des choses. Alors, j'ai envoyé l'invitation au vrai footday et à Romain Thomas. On va attendre. On va voir qui sera le premier à me répondre. Puisqu'en ce moment, on a des soucis techniques qui n'étaient pas prévus. Je pense que vous vous en doutez bien. On préfère quand ça se passe bien et jusque-là, tout s'était bien passé. Mais aujourd'hui, on a des petits problèmes. Donc, voilà, j'ai envoyé l'invitation. J'attends la réponse qui devrait ne pas tarder puisque le vrai footday est souvent réactif. Ouais, on croit bien Blongesco. Jordan, t'as l'air de te marrer. C'est vrai que c'est pas drôle quand ça ne marche pas. Baptiste Sabadell, t'as l'air de te marrer aussi. Enfin, tu pleures un peu. Tout le monde voudrait bien qu'A Romain Thomas ait ou le vrai footday arrive. Puisqu'on est en train de les attendre. Et techniquement, il y a des petits soucis. Alors, ce que je vais faire, je vais vous dire une petite chose. Je vais couper le live puisqu'on a juste un petit souci technique. Je coupe le live. Voilà, je regarde ce qui se passe. Je vais essayer de voir ça, de gérer ça en direct. Et puis, je relance le live dès que j'ai terminé pour reprendre Romain Thomas et le vrai footday. Alors, on fait ça. Attendez. Je vous promets que dans 5 minutes, montre en main, je suis revenu. Je coupe le live. Et puis, à tout de suite. Allez, n'hésitez pas à rester par là. ! Alors, allez, n'hésitez pas à rester par là.